Pour le Gaïc Blanchelande, qui est le principal actionnaire de l'unité de méthanisation FertiWatt à Fougeron-du-Plessis en Mayenne, l'agriculture productrice d'énergie s'est devenue une réalité. Le 12 juillet 2016, après seulement deux mois de mise en service, l'installation a atteint son nominale de production de biogaz et a injecté avec succès son premier kWh dans le réseau électrique. C'est la quatrième unité de méthanisation agricole dans notre département, qui en compte maintenant cinq, et c'est un pas de plus vers l'objectif départemental de 10% des gisements méthanogènes de son territoire transformé en énergie. J'ai envie de dire que c'est d'abord important pour la planète, évidemment, mais c'est important aussi pour la France qui, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, a fixé un objectif à 23% d'énergie renouvelable à échéance 2020. Et donc, c'est tout à fait normal qu'un département rural, comme le département de la Mayenne, puisse s'investir pleinement au travers des énergies renouvelables. De l'émergence du projet à la mise en service, le développement d'un projet de méthanisation passe par de nombreuses étapes. Ici, tout a démarré en 2009, lorsque Grégory Hamel, l'un des cadres associés du Gaël Blanchelande participa avec d'autres jeunes agriculteurs du département à une formation sur la méthanisation. Et j'ai été invité à une visite d'unité de méthanisation dans le cadre d'une formation en Vendée chez Denis Brosset. Donc voilà, c'est avec cette idée-là que je suis revenu de cette visite. Et en parlant à mes associés, on a commencé à se projeter sur la méthanisation. Et de fil en aiguille, on a commencé à étudier le gisement de l'exploitation et puis voilà comment est parti le projet. La première version, on était sur une voie sèche. Donc nous nous sommes ensuite orientés vers la voie liquide et pour ce faire, on s'est mis en relation avec deux voisins qui étaient apporteurs de lisiers pour aller vers la voie humide. Ça a permis d'élargir un petit peu tout l'ensemble du projet, de l'étayer et de le renforcer aussi. Pour convaincre nos partenaires financiers, il a fallu démontrer que nos choix technologiques étaient les meilleurs, sinon les plus adaptés, de façon à rassurer ces gens qui allaient nous prêter de l'argent, donc les banques et aussi les gens qui nous ont suivis sur ce projet que sont les apporteurs de subventions, l'ADEME, le département et la région. Le digesteur de la SARL 30W utilise 10 900 tonnes de substrats, principalement du fumier et du lisier, mais aussi des déchets d'origine végétale apportés par Anjouman Céréal, des déchets verts de communes voisines, des fauches de bord de route départementales et des graisses en provenance de l'usine de transformation du lait Sofivo à Paumain. Le biogaz est transformé en électricité et en chaleur. Le digesta est séparé en deux fractions, une première solide et une autre liquide, qui seront valorisés par les exploitations du plan d'épandage. Nous avons réalisé un contrat entre le Gaïc des Vallons et FertiWatt, un contrat basé sur une relation de confiance. Le Gaïc des Vallons est partenaire de FertiWatt et non associé à FertiWatt. Nous apportons notre lisier moyennant une valeur économique. Nous récupérons le digesta que nous dépendons sur nos cultures. Quand Alain m'a appelé en 2013, il m'a parlé de son projet de méthanisation, donc moi ça m'a intéressé par rapport à ma filière dont j'avais un projet d'agrandissement, mise aux normes. Derrière moi ça m'a permis de faire des économies sur la mise aux normes. La méthanisation c'est aussi une source de chaleur, donc on a profité de ce système pour chauffer le poulailler avec un chauffage au sol et utiliser de l'eau chaude pour l'exploitation en général. On utilise aussi le séchoir à fourrage pour la luzerne et les prairies à base de trèfles et de régras. Nos exploitations agricoles sont déjà clientes de la prestation de séchage de fourrage. Toutes recherchent plus d'autonomie protéique dans l'alimentation de leurs animaux et un meilleur coût de revient du litre de lait. En 2016, elles se sont organisées en GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental. Le groupe s'est formé pour surtout échanger sur les formes de légumes qu'on peut avoir sur le plan d'exploitation, sur la qualité, sur les méthodes qu'on peut entreprendre pour avoir une matière qui arrive au séchoir optimale. Avec ce début réussi, la SARL FertiWatt montre un chemin possible vers une économie plus circulaire et montre que son unité de métallisation peut être un levier pour le développement d'exploitation agricole voisine. L'aventure de FertiWatt et de ses partenaires est loin d'être terminée. On le voit sur le projet présenté aujourd'hui au travers de ces différents maillons, à la fois le méthaniseur, mais la valorisation de la chaleur auprès du poulailler, mais aussi la valorisation de la chaleur auprès des éleveurs qui sèchent de la luzerne. On voit bien les différents maillons qui peuvent interagir et on voit bien la dimension territoriale de ce projet et on voit la vraie dynamique que cela génère. J'ai suivi l'évolution du projet avec les différentes moutures puisqu'il était obligé quand même de le modifier à plusieurs fois. Maintenant je pense que ça fonctionne quasiment depuis un an et pour nous les nuisances n'ont pas évolué. Il n'y a pas plus de pollution que ce soit sonore ou par odeur qu'auparavant et nous sommes très contents de ce voisinage. Chacun sait que dans toutes circonstances ces types de projets sont toujours assez compliqués à mettre en oeuvre. Il y a la sphère réglementaire qui est effectivement lourde, mais il y a aussi quelquefois des oppositions qui apparaissent ici ou là et donc je pense qu'il est absolument essentiel que les porteurs de projets se sentent soutenus par les collectivités et leurs élus. Ce qui est important autour de tels projets c'est avant tout d'avoir des porteurs de projets qui soient moteurs, qui soient dynamiques, qui soient enthousiastes et quand on peut servir de tremplin et d'accompagnateurs pour faciliter ces projets, je pense qu'on a tout gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1